bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien moi en tout cas je suis très heureux de vous retrouver pour cette quinzième vidéo de jouer comme un pro à luigi à mario et luigi dream team bros donc si vous en souvenez là on était en train de eh bien on venait de sauver musculo baff et on se retrouvait dans le mont pyjama donc un mont qui va falloir grimper avec l'aide des deux des deux frères guide donc pour information quand vous arrivez directement sur au mont pyjama vous voyez qu'il ya une énorme porte fermée comme ceci qu'il va falloir ouvrir et pour l'ouvrir il va falloir libérer les deux musclors qui se trouvent à la fois dans ce coussin qui se trouve ici à droite et un autre coussin qui se trouve ici à gauche bon directement quand on commence quand on commence l'entrée des au mont pyjama donc déjà je vais vous montrer les monstres qu'il y a donc là ce sont des monstres vraiment différents comparé à d'habitude là comme vous le voyez en fait si j'avais si je saute sur ce monstre qui a qui a début qui a des pierres sur sur lui en fait je pourrais pas lui infliger des gars il faut absolument que j'utilise le marteau pour lui infliger des gars sinon il existe deux attaques comme vous le voyez la première attaque ça sera qui va faire bouger de droite à gauche les pierres et qu'il faudra frapper au bon moment avec le marteau pour que les pierres lui tombent dessus et là la seconde attaque sera qui vous envoie les pierres sur la figure et qu'il faudra sauter encore une fois au bon moment pour les éviter donc là hop j'utilise le marteau voilà à partir du moment où on a compris les patterns du monstre ça reste assez facile de les éviter après comme d'habitude il faut connaître le timing parce que le timing ça ça prend au bout de trois quatre trois quatre attaques et après normalement vous devriez pouvoir comme ceci éviter toutes les attaques de l'ennemi sinon voilà donc là hop dès que dès qu'on voit que le les pierres partent sur la droite c'est à ce moment là qu'il faut frapper parce que en fait si les pierres partent vers la gauche les pierres vous tomberont dessus et là vous allez recevoir pas mal pas mal de dégâts et comme vous le voyez en fait là je suis niveau 16 et dès que je bats un monstre je récolte pas mal de points d'expérience d'ailleurs si vous voulez enchaîner les points d'expérience assez rapidement il existe dans dans les boutiques des objets exprès pour récolter plus de points d'expérience donc si vous trouvez que vous êtes assez fort pour vaincre ses ennemis et vous n'avez pas besoin d'infliger plus de dégâts ou d'avoir une meilleure défense je vous conseille directement de les acheter sinon moi de mon côté entre les deux vidéos j'ai pas fait grand chose j'ai juste acheté de nous de nouveau de nouveaux objets donc je vais vous les montrer j'ai acheté des bottes coeur donc qui restaure les pv de 2 à chaque fois qu'on frappe l'ennemi donc à chaque fois qu'on lui infligera des dégâts on va récupérer des pv donc les pv ce sont des points de vie je les fais à la fois pour mario et luigi pareil pour le super marteau donc il n'y a aucun effet spécial j'ai je l'ai acheté pour mario et luigi puisqu'il fait énormément de dégâts les habits j'ai gardé exactement les mêmes habits qu'on avait acheté à évoli puisque en fait les nouveaux habits qu'on aura dans le dans mon pyjama vont infliger plus de dégâts mais on rend une moins bonne défense et moi je préfère avoir une meilleure enfin que la défense et que l'attaque soit plus ou moins pareil à partir du moment où on a trop d'attaque et pas assez défense ou inversement qu'on a trop défense et pas assez d'attaque le combat pourra jamais être équitable et sinon pareil pour le quatrième équipement j'ai toujours gardé le même donc mario a augmenté augmente c'est son attaque de 20% et luigi en fait il a il a un gant qui fait en sorte que ah pardon excusez moi comment revenir là voilà luigi a un gant qui fait en sorte que quand il n'est pas frappé par l'ennemi il octroie 30% plus de dégâts donc là encore une fois c'est qui tout double si jamais on se prend des dégâts et bah le gant ne sert à rien voilà donc là on continue sur la droite et là on trouve un comment on appelle ça je sais pas mais un objet qui va nous permettre de monter à qu'est ce que je fais ah ouais encore une fois il faut avoir un assez bon timing attendez je vais recommencer puisque je fais n'importe quoi oui en fait donc dès que vous voyez le rond rouge forcément il faut appuyer avec mario pour qui pour qui bouge là le levier au bon moment et inversement avec luigi ce qui vous permet d'aller vers la droite d'ailleurs ici oh mince je suis tombé ah je voulais vous montrer quelque chose en fait bon bah ça va me permettre de vous remontrer le chemin qu'il faut faire à l'endroit où que je vous ai montré auparavant il y avait un gouffre auquel on ne pouvait pas avoir accès et on aura accès à la fin du mont pyjama puisqu'on va récolter de nouvelles compétences et l'une des compétences ça sera de voler un petit peu plus loin c'est à dire que vos sauts seront tourbillonnants et vous pourrez accéder à des endroits qui normalement vous ne pouviez pas accéder tout simplement en tourbillonnant et en traversant les falaises et ça ça vous sera aussi important dans les oh mais pourquoi j'y arrive pas ça sera aussi important dans les niveaux que vous avez déjà fait puisque tous les niveaux qu'on a fait auparavant que ce soit le parc que ce soit le désert ou quoi que ce soit il y avait des endroits auxquels on ne pouvait pas accéder de base et petit à petit un petit peu à la manière d'un metroidvania on va apprendre de nouvelles techniques qui en retournant dans les anciens niveaux vont nous permettre d'accéder à de nouvelles zones donc là comme on le voit tout en haut à gauche il y aura un haricot à récupérer et pour ça il va falloir apprendre une nouvelle sorte de saut un saut tourbillon qui va nous permettre d'accéder à cette nouvelle plateforme et c'est par ici les petits poulets donc là comme d'habitude le but c'est de suivre les guides si vous avez bien suivi la vidéo numéro 14 je vous l'avais expliqué d'ailleurs je vais en profiter pour attaquer ce monstre là pour après vous montrer quelque chose d'assez intéressant ah oui d'ailleurs comme vous le voyez si on lui saute dessus ça ne va pas lui octroyer des dégâts ce qu'il faut faire c'est utiliser l'attaque marteau pour lui faire des dégâts du coup moi j'avais complètement oublié c'est pas bien grave je ferai ça à la prochaine attaque j'utiliserai directement le marteau puisque en fait avant de commencer le combat vous pouvez soit utiliser le saut pour directement sauter sur l'ennemi mais vous pouvez aussi vous équiper du marteau pour lui infliger des dégâts par contre comme d'habitude ça ne sera réceptif que pour certains ennemis et c'est pour ça qu'il faudra savoir à quel ennemi on a affaire avant et comme vous le voyez les pierres de métallique font en sorte que ça vise directement mario ou luigi alors que les pierres de terre vont se couper en deux il faudra sauter à la fois avec mario et luigi donc là une dernière fois j'utilise le marteau pour vaincre l'ennemi d'ailleurs il est toujours pas mort c'est pas bien grave d'ailleurs ça c'est une attaque qui vous fait où on ne pourra pas contre attaquer on ne pourra pas lui faire de dégâts il n'y a que quand il essaie de vous envoyer toutes les pierres qu'il a sur la tête que là on pourra lui infliger des dégâts et ben voilà j'en profite d'ailleurs pour élever le niveau de mario d'ailleurs je sais je sais pas si je vous l'avais dit mais en fait quand j'avais été niveau 16 là il y avait une nouvelle compétence à prendre et j'avais choisi d'avoir un habit en plus parce que de base là je vous ai montré que j'avais quatre habits auxquels je pouvais m'équiper donc à savoir les bottes pour faire des dégâts saut le marteau pour faire des dégâts justement du marteau et ensuite une salopette et dernièrement si on prend la nouvelle compétence que je vais vous montrer on pourra équiper voilà comme comme ceci on pourra équiper un dernier objet donc moi je trouve que c'est assez important de privilégier ça parce qu'à chaque fois vous allez avoir deux bonus du coup à chaque fois on a un bonus d'attaque et mais on n'a jamais de bonus de défense sauf les les dernières salopettes de fin du jeu sinon de base on aura à chaque fois par exemple avec les bottes restaure les pv à chaque fois que l'ennemi cause des dégâts ce genre de choses et c'est bien je trouve d'avoir une quatrième compétence et quand on voit le statut vous voyez tout en haut j'ai le renfleur c'est ça qui m'a permis d'avoir équipement plus un d'ailleurs un autre truc qui peut être aussi intéressant que moi j'ai jamais utilisé sur mes trois parties que deux parties que j'ai terminé et celle que je suis en train de faire avec vous c'est d'avoir un emplacement supplémentaire de badge mais ce qu'il faut savoir c'est que si vous gaspillez beaucoup d'argent dans les badges ça peut être intéressant d'avoir un troisième emplacement de badge et là ce que je voulais vous montrer c'est que là il y a un petit trou et un petit peu plus tard il y aura de l'air qui passera par là et en utilisant l'attaque tourbillon on pourra voler un petit peu plus haut et accéder à des passerelles que normalement on n'aurait pas pu accéder sinon ici je vous le montrerai un petit peu plus tard mais en frappant avec le marteau de Luigi sur Mario on va pouvoir aller dans des passages secrets comme cela mais ce sont des passages secrets que je prendrai un petit peu plus tard en voulant récupérer toutes les pièces de puzzle pour l'instant on n'en est pas là je ferai exactement comme pour le désert du sommeil à savoir une fois que j'aurai complètement terminé le niveau je retournerai carrément pour faire une vidéo en entier où on récupérera toutes les pièces du puzzle ou un petit peu comme Evoli ça permet de faire une petite pause parce que c'est vrai que si durant tout le tout le parcours à la fois je récupère les pièces de puzzle à la fois j'essaie de vaincre les monstres et de et de vous expliquer ce qu'il faut faire et ben on s'en sort plus moi je trouve que c'est mieux de couper les vidéos en plusieurs chapitres à savoir le chapitre la quête principale que je suis en train de faire puis ensuite les pièces de puzzle et je trouve que c'est assez intéressant et faudrait vous muscler ah mince j'ai pas eu le temps de lire à savoir que les les dialogues faits par les frères guide ils passent directement donc il faut lire les lire assez rapidement faut pas appuyer sur deux boutons et là on va nous apprendre la toute première technique sur les deux on en aurait deux à apprendre la deuxième servira à détourner les rochers vous verrez un petit peu plus tard voici votre premier défi êtes vous prêt à le relever votre mission sera de franchir ce tout petit fossé d'un saut on y va frérot okidoki frangin et voilà saut en vrille donc le un saut très important qui vous permettra à la fois de sauter sur des fossés mais aussi d'aller un petit peu plus loin et c'est ce qui vous permettra tant que vous n'avez pas un saut rebond ce qui s'appelle un saut ballon qui vous permettra de sauter plus haut ça vous permettra de franchir certaines falaises auxquelles vous n'auriez pas accès de base cette technique musclé s'appelle le saut en vrille feriez bien de vous bouger où la montagne ne voudra pas de vous alors les nabos on n'arrive pas à maîtriser le saut en vrille ça c'est vraiment dommage si vous ne réussissez pas c'est la fin du voyage pour vous alors qu'est ce que vous décidez vous le faites ou pas donc là nos deux comparses qui discutent et là qui approuvent le fait qu'on va apprendre ces techniques vous avez l'esprit des héros allez-y essayer appuyez tout d'abord sur le bouton air deux fois pour changer l'icône d'action pour celle du saut en vrille donc la toute première fois où on appuie sur air ça nous fait utiliser les marteaux et la seconde fois on appuie sur air là on pourra utiliser une nouvelle sorte de saut donc vous avez remarqué que bouton indique maintenant le saut en vrille maintenant appuyez sur le bouton a et voilà donc t'appuies sur le bouton a bien ensuite appuyez du nouveau sur le bouton a pour lancer le saut en vrille et voilà c'est ce qui nous permet de planer et d'ailleurs un petit peu plus tard donc là vous voyez cette technique elle s'utilise dans le monde réel mais on va aussi apprendre cette technique dans le monde onirique où en fait ça sera les louiginoïdes qui vont pouvoir prendre une forme rectangulaire et pouvoir et bien du coup franchir des pics ce genre de choses vous allez voir c'est très très intéressant et même un petit peu plus tard on va un petit peu rusé parce que grâce à la forme triangulaire on pourra par exemple dévisser des boulons ce genre de choses vu qu'il tournera sur lui même mais on aura l'occasion de reparler bon boulot c'est parfait utiliser le stick circulaire pour le déplacer d'accord ça vous permettra de changer librement de direction en vol donc là ce qu'il faut savoir aussi c'est que à chaque fois que vous allez tomber dans la lave ou quoi que ce soit que ce soit dans le monde onirique ou dans le monde réel vous n'aurez jamais de dégâts ça c'est très important de le savoir ça vous permettra de d'essayer certains sauts qui vous pensez peut-être ne sont pas accessibles mais sans avoir de dégâts si par exemple vous tombez dans la lave et vous mourrez vous n'allez pas réessayer alors que là vu que en fait à chaque fois que vous allez mourir enfin mourir entre guillemets puisque vous allez juste tomber dans la lave vous allez réapparaître juste avant donc ça va vous permettre de d'essayer de sauter dans tous les endroits possibles et ça je trouve que c'est très intéressant vous avez appris l'action duo saut en vrille cette technique vous permettra de franchir des espaces trop large pour un simple saut en fait l'icône d'action repasse au saut si vous appuyez sur le bouton l réinitialiser l'icône sur le saut grâce au bouton l utiliser le bouton l intelligemment utiliser votre cerveau continuez comme ça suivez nous et ça ou encore une fois c'est très important puisque là de base on peut pas sauter on est obligé d'utiliser l'attaque vrille et plutôt que d'appuyer plusieurs fois sur le bouton air pour prendre soit le marteau soit l'attaque vrille ce genre de choses en appuyant sur elle on pourra directement ressauter ça de base vous allez dire ouais on s'en manque un peu puisqu'en appuyant deux fois sur le bouton air on va pouvoir le faire mais un petit peu plus tard faudra peut-être appuyer quatre fois cinq fois sur le bouton air et là ça va devenir très intéressant de retourner directement à l'attaque vrille ou ce genre de choses donc là on utilise la compétence qu'ils nous ont appris à savoir le saut en la droite ensuite on se déplace vers la gauche donc voilà c'est un chemin très très linéaire il suffit juste de suivre les frères guide comme ceci et encore une fois comme vous le voyez pour pas nous mettre des bâtons dans les roues on n'a aucun ennemi sur notre chemin ça encore une fois c'est très intéressant parce que si au début on n'arrive pas à utiliser l'attaque vrille et que on se retrouve avec plein d'ennemis qui essaient de nous attaquer ce genre de choses ça devient assez dommage et là comme je vous l'ai dit l'attaque vrille ça sert à la fois à sauter vis-à-vis de plusieurs falaises mais aussi là par exemple ah mais du coup je pensais qu'on pouvait pas de base d'accord basse je pense que c'est un petit peu plus tard j'aurai l'occasion d'en reparler il ya un moment où on peut pas on peut pas sauter parce que l'escalier il est trop large c'est pas encore ici d'ailleurs bon et là on se retrouve face au tout premier coussinos musculo qui va falloir libérer et une fois qu'on aura libéré ces deux coussinos musculo ils nous ouvriront la grande porte qui nous mènera en haut du sommet un coussinos il n'aurait pas un peu mangé qu'une idée de si c'est juste un gros coussinos et là on voit qu'il y en a un autre sur la gauche il y en a un autre par là mario luigi essayez de réveiller ces gros coussinos il se peut qu'ils aient des informations concernant cette porte la raison en faisant ça bonne nuit luigi est toujours luigi qui qui bien malgré lui est obligé de s'endormir pendant que mario fait tout le travail mais c'est ça qui est marrant c'est que on a l'impression que mario fait tout le travail mais en fait c'est luigi qui va pas arrêter de d'aider mario et au final mario il fait ce qu'il peut mais c'est ça que je trouve très intéressant c'est qu'à l'inverse des plupart des licences de mario luigi est toujours en retrait c'est à dire qu'il ya toujours mario qui va sauver la princesse pitt ce genre de choses alors que là je trouve que c'est un petit peu luigi le héros par exemple comme vous l'avez vu contre l'excavatrice il se transforme en géant et c'est lui qui va sauver mario et je trouvais que c'était très intéressant pour une fois de d'inverser les rôles voilà et donc là on continue on va essayer de pas ne pas affronter d'ennemis pour pour que la vidéo soit un petit peu plus rapide de toute façon moi ce que je fais à chaque fois c'est que entre les vidéos je me permets de de lever les comme on dit c'est à dire frapper des monstres et gagner quelques niveaux pour que ça soit pas trop redondant pour vous je sens une aura louis magique dans le coin là on appuie sur b comme d'habitude les louis d'ginoïdes vous commencez à en avoir l'habitude ah oui d'ailleurs pour ceux qui me posaient la question là on est bien à 70% du jeu c'est à dire que d'ici huit vidéos si les vidéos font bien 40 50 minutes on devrait avoir fini jeu sinon il y avait quelques autres questions comme justement il ya une question très intéressante de the golden wolf 0 4 qui m'a posé la question sur la sur la dernière vidéo je faisais une quête annexe où en fait le but c'était de récupérer une bague qu'on allait donner à un ouvrage pour en fait qu'ensuite il nous donne pas mal de d'objets et il m'a dit bah à partir du moment où on connaît où se trouve la bague c'est directement possible de la prendre alors pour information j'ai jamais essayé mais il se peut que ce soit possible après si on regarde pas les solus par exemple comme la soluce que j'ai écrite sur super soluce on ne saura jamais où se trouve la bague mais c'est peut-être possible que si on a déjà lu la soluce ou qu'on fait le jeu pour la seconde fois on puisse directement prendre la bague j'ai jamais essayé mais c'est à voir donc là comme vous pouvez le voir dans le dans la vidéo là on on apprend une nouvelle une nouvelle forme des louis génoïdes de base ils étaient toujours rectangulaires et maintenant il se trouve que les louis génoïdes se trouvent triangulaires et en étant triangulaire en sautant sur le bouton saut on va pouvoir planer exactement comme le saut en vrille qu'on avait appris dans le monde réel donc du coup ça se répercute un petit peu on va apprendre des attaques et des mouvements dans le monde réel qu'après on pourra faire avec les louis génoïdes et en fait les louis génoïdes ça sera un petit peu comme le marteau ou le saut c'est ce qui va faire en sorte qu'on puisse qu'on puisse les utiliser de manière différente voilà il peut flotter et quel dispense penses-tu pouvoir parcourir en flottant il n'y a qu'un seul moyen de s'en assurer il faut essayer donc là comme d'habitude un petit tutoriel pour nous apprendre comment et voilà en d'ailleurs je viens de vous le montrer ils nous l'ont pas encore expliqué mais en appuyant deux fois sur le bouton b et même plusieurs fois on va pouvoir planer un petit peu plus loin en fait mario va faire des rebonds voilà et là ils vont nous dire justement cette fois ci c'est encore plus loin qu'avant il est peut-être possible d'aller encore plus loin si tu tournes une fois dans les airs non ça a l'air assez difficile mais il faut essayer donc là ni une ni deux et là on appuie sur b et ça nous permet de flotter un petit peu plus loin d'ailleurs un petit peu plus tard on trouvera des courants d'air et en allant sur ces courants d'air et bien on pourra aller encore plus haut dans le ciel grâce à cette à cette forme triangulaire léger comme une plume ça c'est ce que j'appelle une vrille aérienne et voilà vous avez appris l'attaque magique vrille aérienne pour utiliser appuyez sur bouton b quand vous êtes en cône appui à nouveau sur bouton b dans les airs pour allonger le temps en suspension d'ailleurs j'en profite comme d'habitude pour remercier benoît kevin et puis alexandre trois personnes qui postent très souvent des commentaires de remerciements qui me disent que les vidéos sont intéressantes et ça comme d'habitude ça nous fait vraiment chaud au coeur peut-être même que d'ici la fin du périple on aura des jeux voire même des consoles à vous donner on verra bien pour l'instant je garde ça dans le coin de ma tête en tout cas sachez que vos commentaires nous font extrêmement plaisir et que n'hésitez pas de continuer continuez d'ailleurs à nous donner tout le temps des vos avis des conseils comme vous l'avez vu on en prend à chaque fois rigueur dernièrement c'était justement alexandre qui nous avait dit qu'il y avait une vidéo qui marchait pas très bien du coup on l'avait réuploadé une autre fois enfin enfin bref si à chaque fois j'essaie j'essaie d'en parler dans dans les vidéos mais vous pouvez aussi lire les commentaires puisque de bas je réponds d'abord aux commentaires par écrit et ensuite si j'ai le temps comme comme maintenant et bien je je vous réponds par 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 l'oral et voilà pour finir de de sauver ce coussinus musculo comme vous le voyez en bas à droite du premier écran on voit trois c'est à dire qu'il y a trois fragments de cauchemars à détruire donc là une fois qu'on est rendu là et qu'on a appris comment utiliser le sauver il nous suffit de compresser les lujinoïdes et de sauter pour détruire les trois lujis magique en même temps et voilà on a détruit enfin on a sauvé le musculo pardon coussinus sauvé 11 oui comme d'habitude à chaque fois on aura un nombre de coussinus sauvés il y en a qui sont qui sont obligatoirement obligés d'être sauvés sinon on peut pas continuer dans dans la quête principale mais sinon il y aura pas mal de coussinus qui seront à droite et à gauche disséminés dans le monde qui seront en général cachés une fois qu'on arrivera à les libérer il faudra aller retrouver l'ancien l'ancien qu'on avait libéré à l'époque du parc de l'éveil donc c'était à la vidéo 4 ou 5 ça date de longtemps une fois qu'on va le retrouver et bah du coup à chaque palier c'est à dire par exemple au hasard je dis vraiment des chiffres au hasard mais au bout de 7 coussinus au bout de 11 coussinus au bout de 28 coussinus il nous donnera des objets des objets qui sont pas très intéressants de base puisque à chaque fois les objets qu'on ira acheter dans les magasins au début de chaque nouvelle zone seront en général plus important mais c'est vrai que les tout derniers objets que le que l'ancien nous donneront là de commenceront à devenir plus intéressant et chaque objet dépendra aussi de ce que vous voulez en faire c'est à dire que si vous voulez un objet qui vous redonne de la vie peut-être que le magasin vendra pas et du coup ça sera bien de sauver tous les coussinus pour avoir ce genre d'objets voilà on aura l'occasion de reparler je suis revenu merci de m'avoir sauvé garde tes compliments pour plus tard nous avons besoin d'aide prince diber votre majesté c'est un honneur comment peut-on ouvrir les portes de l'impossible messieurs je suis là pour vous servir mon travail est justement d'ouvrir les portes de l'impossible comment vraiment c'est ta tâche oui cher prince mais euh c'est un travail que je ne peux faire seul nous devons être deux gros coussinus pour ça il faut un autre coussinus alors il va aussi falloir réveiller celui là je dois avoir raison alors les ténards vous êtes bien lent je pensais que vous étiez tombé dans un ravin il faut vous bouger il faut nous suivre si vous perdez suivez la voie du muscle et donc là du coup on va partir sur la gauche pour libérer le second gros coussinus d'ailleurs pour information c'est juste une information comme ça mais le le tout premier qu'on a libéré s'appelle gros dodo et le second s'appelle gros pouf voilà hop on continue sur la gauche donc jusque là à chaque fois la quête principale ça sera pas très difficile de se perdre si vous si vous voyez plus ou moins ce qu'il faut faire en général il y aura toujours un guide qui vous expliquera quoi faire où aller sera vraiment les quêtes secondaires par exemple la quête secondaire qu'on a fait dans dans la vidéo précédente où il fallait parler à une personne on savait pas forcément qu'il fallait lui parler et après aller voir pas mal de 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 ses amis pour faire des échanges d'objets ça c'est des cd des quêtes que de base vous n'allez pas réussir à trouver et vous allez peut-être être perdu dans ces quêtes secondaires mais sinon les quêtes principales comme celle qu'on est en train de faire ça sera assez difficile parce que on est on est assez bien guidés et et justement c'est bien c'est bien le fait que la difficulté soit pas trop difficile comme ça tout le monde peut y jouer et comme d'habitude le niveau sera de plus en plus relevé c'est à dire que jusque jusque pour moi au château de boseur ça reste assez simple un petit peu en fait une fois qu'on aura découvert toutes les zones il y aura de nouvelles zones à débloquer où il faudra retourner dans le parc où il faudra retourner dans le désert et c'est à partir de ce moment là ça va être compliqué mais vu que vous aurez déjà fait une bonne douzaine d'heures du jeu et bien bah ça va être du coup un petit peu plus facile pour vous et comme d'habitude il ya toujours ce level up qu'il faut faire là il faut jamais oublier enfin pas du tout faire comme moi à savoir passer les combats pour pour rusher le jeu non c'est vraiment un jeu qui demande de la patience rester plusieurs heures dans la zone vaincre les les monstres pour ensuite quand on arrive au boss et bien pas être complètement largué que le boss nous tuer en deux coups voilà donc là on va apprendre une nouvelle façon d'utiliser notre sauverie comme je vous l'avais dit avant pour votre prochain défi vous devez surfer sur une colonne d'air c'est le moment d'utiliser le saut en vrille admirez nous et prenez en de la graine voilà muscle céleste et d'ailleurs vous pouvez le voir sur votre droite encore une pièce de puzzle qu'il faudra rattraper un petit peu plus tard d'ailleurs cette zone elle est très très intéressante parce que si vous voulez sauver les coussinos il y en a pas mal il y en a pas mal dans cette zone je crois de mémoire bat attendez on va regarder ça dans les options comme d'habitude on va dans collection puis coussinos le mont pyjama ouais il y en a douze mais ce qui c'est pas parce que vous irez dans le monde onirique que vous pourrez le sauver en fait il faudra aller dans un monde onirique bien précis où là vous allez débloquer des portes et ensuite ces portes seront toutes ouvertes et vous pourrez aller dans tous les mondes onirique pour sauver tous les coussinos mais là c'est bien particulier puisque d'habitude là pour l'instant je voulais jamais montré mais à chaque fois que vous alliez dans un monde onirique vous pouviez directement sauver sauver le coussinos en question là du coup ça sera pas possible il faudra trouver le coussin le vrai coussin qui vous permettra de libérer toutes les portes et ensuite de libérer tous les coussinos j'en profite pour aller à gauche et à droite là en comme on peut le voir en bas sur sur la carte il ya à la fois un coussinos à libérer puis un petit à un petit peu plus tard une pièce de puzzle d'ailleurs cette pièce de puzzle elle est inaccessible comme vous voyez parce qu'elle est tout en haut de la falaise et c'est en libérant ce coussinos qui se trouve ici qui vous permettra de sauter sur la falaise et de récupérer encore une nouvelle pièce de puzzle d'ailleurs le nombre de pièces de puzzle ne changera jamais ça sera à chaque fois 10 que ce soit dans les mondes onirique ou que ce soit dans le monde réel vous en aurez à chaque fois 10 donc voilà là on utilise le son en vrille et ensuite le courant d'air pour aller à gauche et à droite et continuer notre parcours et gringalet et donc là on a le gros parcours du combattant qui nous permet d'aller presque tout en haut du monde du monde pyjama en réalité on va voir qui on en est encore loin puisque là c'est là c'est la toute première partie du monde pyjama qu'on à laquelle on a accès un petit peu plus tard en fait on aura encore une autre pièce de puzzle un petit peu plus tard on aura le mont enneigé donc la phase tout en haut du monde pyjama qu'on auquel on n'est pas censé véritablement avoir accès au début et là comme d'abord on utilise le courant d'air et quand on est exactement là où on souhaite on appuie sur a pour pour sauter donc j'en profite pour continuer de ah ben justement là ce ce tiens comme vous le voyez ici on a un cube photo quand on récupérera ce cube photo la photo on la montrera à la demoiselle coupa que je vous avais montré sur évoli il y aura une une pièce photo comme ça dans chaque zone et quand on ira ensuite retrouver la mademoiselle coupa on aura trois défis où il faudra refaire une photo de plus en plus compliqué à faire donc sous forme de pièce de puzzle trois fois de suite on récupère à chaque fois 100 gold puis 200 gold et puis ensuite un objet si ma mémoire est bonne chaque fois un objet pas très intéressant et surtout je l'avais déjà dit dans les vidéos précédentes mais pour ceux qui qui viennent directement à la vidéo numéro 15 bah c'est assez dommage parce que vous avez déjà loupé la moitié du parcours je vous conseille vraiment de regarder les vidéos précédentes mais je trouve pas très intéressant de le montrer en vidéo puisque à chaque fois les pièces de puzzle seront random c'est-à-dire aléatoire et il ya chaque fois sa mère enfin si on prend les trois pièces des trois à puzzle à faire ça va me durer bien une bonne quinzaine de minutes et en vidéo ça va plus vous ennuyer qu'autre chose donc là je comptais vous montrer cet ennemi pour vous montrer comment le vaincre encore une fois c'est très très simple bon bah du coup je il ya eu un bug il est il est parti tout en haut c'est un ennemi très simple à vaincre en fait le but ça sera juste de d'attendre qu'ils se mettent en mouvement et d'utiliser le marteau pour 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 le frapper pour faire une contre attaque c'est la meilleure partie de l'ascension il est grand temps de voir ce que vous avez réellement dans le ventre sur cette falaise et donc là en fait on va sauter on va faire le saut de l'ange si vous connaissez en fait le saut de l'ange c'est on écarte les bras et on saute un petit peu comme le saut à l'élastique alors ça vous fait peur hein avouez le vous tremblez mais les vrais athlètes doivent pouvoir réussir sans sourcils un frangin ouais frérot mon frère va vous montrer comment faire admirer de la technique après toi frangin moi je le ferai après il faut que je vérifie que tout se passe bien pour eux frangin serait pas en train de te dégonfler à eux tu plaisantes admirer bonzaï et là vous allez voir que la descente dure énormément de temps ça dure au moins cinq à six secondes c'est assez marrant d'ailleurs on voit que le pauvre luji là il a encore peur c'est ça qui est marrant c'est que dans la vraie luigi c'est un froussard alors que dans le monde onirique c'est vraiment quelqu'un qui essaie de sauver son frère et tout et puis justement quand on va dans les contrebassement du monde onirique comme on l'avait fait quand on avait vu pour la première fois aux boseurs là on va dans la face cachée de luigi et on se rend compte qu'il a un petit peu de la rancœur pour pour mario qui se rend compte que c'est le frère le plus apprécié tout ça tout ça bref une fois qu'on a sauté comme vous le voyez on était sous la terre il suffisait d'appuyer rapidement sur a et b pour pour faire sortir les frères mais aurez vous le cerveau assez musclé pour vous sortir d'ici voici une astuce chercher un volant de van les volants de van peuvent être tournés comme ceux des voitures c'est tout pour les astuces maintenant il faut travailler vos muscles cérébraux c'est un esprit musclé dans un corps musclé si vous n'arrivez pas à sortir d'ici vous resterez sur place si vous réussissez moi musclé au bas je le sais j'ai mal aux jambes frangin chute fait des pompes pour oublier la douleur et là en fait donc on utilise le sauverie comme ceci est en fait voilà en sautant à côté on va utiliser la van et en fait cette van ça crée des courants d'air courants d'air qui vont nous permettre de nous sortir du mauvais pas d'ailleurs la grosse difficulté pour trouver tous les haricots de ce de ce monde comme vous le voyez c'est que la terre elle est marron et du coup vu que la terre est marron on voit pas forcément les croix marron qui sont dessus comme là par exemple on pourrait croire que c'est un haricot alors que pas du tout ça c'est pas un haricot c'est juste un petit trou dans dans le sol ça sera l'un des mondes les plus difficiles pour trouver tous les haricots avec la toute dernière qui est le château de boseur parce que tout sera gris en fait du gris sur du gris c'est horrible à trouver en général je pense que pour trouver toutes les pièces de haricots il vous faudra bien trouver une soluce ou alors chercher pendant des heures et des heures l'haricot ce qui sera pas forcément très intéressant de base parce que c'est mieux de perdre son enfin perdre son temps c'est façon de dire mais à vaincre des monstres et gagner de l'expérience plutôt que de chercher des haricots de base si vous trouvez des haricots comme ça à gauche à droite vous allez les prendre mais sinon pour trouver tous les haricots de chaque monde à part la prairie et le désert je pense ça va vous mettre bien des dizaines d'heures quoi voici le second gros coup sinos pour ouvrir les portes si nous le sauvons lui aussi mario lujis compte sur vous donc là hop lujis en or là je vais directement ressortir de du rêve parce que comme vous l'avez vu il y avait un cube orange que je n'ai pas actionné et ce cube orange nous permettra de regrimper directement sur la falaise sans être obligé de refaire tout le parcours et ça ça va nous économiser pas mal de temps alors de base on serait pas censé y retourner sur la gauche de l'écran seulement nous vu qu'on va récupérer toutes les pièces de puzzle ça nous permettra d'être beaucoup plus rapide d'aller à gauche et à droite plutôt que de se retaper tout le parcours donc hop là je ressors directement du monde onirique hop comme d'habin lujis super content de cet endormi et là on saute sur le cube orange qui va nous permettre voilà de créer une petite plateforme et comme ça si je tombe ici plutôt que d'être obligé tout de me refaire tout le parcours en retournant directement sur cette plateforme hop ça me ramène ici très intéressant et dans le monde onirique oui donc là on va libérer le second coup sinos et en libérant le second coup sinos il nous ouvrira il nous ouvrira la porte de l'impossible voilà donc d'ailleurs comme vous pouvez le voir à part le monde onirique de musculo baf en général les monde onirique sont très rapides et très faciles c'est ils nous prennent que trois ou quatre minutes pour être fait alors que il ya certains monde onirique qui sont appelés portail onirique qui eux seront beaucoup plus difficiles on avait eu le cas quand on était dans dans le dans le désert du sommeil où il fallait vaincre l'esclavatrice là c'était assez difficile on a eu aussi le cas pour musculo baf et on aura encore deux trois fois le cas d'aller dans un portail onirique sinon les rêves onirique de base comme ceci en cinq minutes ils sont finis alors que bas musculo baf je sais pas si vous avez vu ça m'a duré ouais trois vidéos donc là c'était assez long donc là on nous montre une nouvelle technique en sautant sur le cube orange eh bien ça va ça va créer de nouveaux cubes voilà et là en fait il va sauter il va falloir sauter sur le cube 5 sur le 4 3 2 et ensuite 1 dans le temps imparti pour que le lapis voilà la main en pierre qui était tombé juste avant se soulève et qu'on puisse accéder à la suite du niveau ça sera quelque chose d'assez récurrent dans mon pyjama et un petit peu plus tard il reviendra les pièces je sais pas si vous en souvenez c'est ce qu'on avait vu dans le monde onirique de musculo baf j'espère que c'est pas quelque chose que j'avais coupé mais en gros il y avait huit pièces rouge à récupérer une fois qu'on les récupérer tous dans le temps imparti ça nous permettrait ça nous permettait d'ouvrir un nouveau pan de ce monde onirique j'espère que d'ailleurs je vais pas trop vite je sais qu'en général je parle assez vite mais c'est parce que j'ai pas mal de choses à dire si jamais vous voulez que je parle plus lentement que j'explique un peu plus ce qui se passe n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je suis quelqu'un qui écoute vraiment tous les commentaires et qui essaie de répondre au maximum donc soit par message privé soit laisser un commentaire en dessous de la vidéo je répondrai avec mon compte alias pierre d'urden même si maintenant j'ai aussi le compte super solus donc je pourrais répondre avec ses essais ces deux ces deux comptes et n'ayez jamais peur de de croire que vous posez des questions bêtes ou quoi que ce soit moi je trouve qu'elles sont à chaque fois très intéressante là vous voyez une petite subtilité c'est qu'il va falloir sauter sur le 1 2 3 4 5 puis 2 et alors qu'il ya d'autres il ya d'autres cubes qui se créent qui sont encore les 5 les 4 et si on appuie dessus ça marchera pas oui comme je voulais revenir il n'y a jamais de questions bêtes et justement c'est en posant des questions que que ça nous permet de à la fois d'y répondre de ne pas faire de blanc à la suite de la vidéo et puis je trouve ça toujours très intéressant de savoir comment vous voyez la vidéo donc n'hésitez pas donc là une fois qu'on a qu'on a utilisé le cube orange on descend en bas à gauche et ça nous permet de nous de délivrer le second musculo coussinos donc qui est gros pouf le premier qu'on avait libéré qui était gros dodo et ces deux là vont nous permettre d'ouvrir la porte de l'impossible oui je sais qu'en général je parle assez vite que j'explique pas énormément donc si jamais vous constatez ce genre de problème n'hésitez pas à me le dire ou même si j'articule pas assez bien c'est vrai qu'en général je mâche mes mots parce que je parle très très vite et ben n'hésitez pas à me le dire ouah ça fait du bien je revis merci de m'avoir sauvé grandiose nous avons sauvé les deux gros coussinos à gros dodo ouah gros pouf ça fait un bail et moi gros pouf tu as entendu leur histoire le prince d'hyber et ses amis aimeraient bien passer les portes oh c'est vrai si tel est le cas nous devrions nous faire ce que tu sais devrions gros pouf devrions le faire donc là ils vont faire une espèce de danse et ils vont frapper sur l'énorme porte vous voyez on aurait pu croire qu'ils allaient prendre des clés ou quoi que ce soit mais non en fait ils vont juste écraser la porte comme ça et la casser croya alors c'était comment alors il n'ouvre pas les portes il est détruit totalement je vois quelqu'un ouvert les portes les portes qui ont résisté à la force des frères musculo vous devez être les rois du muscle oh non 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 les rois du muscle musclé c'est le rêve on vous a dit que ce n'est pas nous oui en fait comme vous le voyez les frères guides ils sont vraiment omnibulés par les muscles la force et le fait qu'ils aient vu deux personnes réussir à détruire des énormes rochers bah du coup ils sont complètement en extase et ça va être encore le cas ici puisque on va devoir ouvrir une seconde porte de l'impossible voilà et donc là ici on va apprendre une nouvelle une nouvelle compétence qui avait qui va être le sauve le saut tourbillon ici là pour pour détruire ces choses là mais d'abord en pensant qu'il n'y a aucun moyen de passer il faut repartir et en repartant va voir les frères musculo ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de chemin qu'on ne peut pas avancer nous allons créer ce chemin nous avons passé les portes nous devons aller de l'avant à ce mur était peut-être impossible à gravir mais nous allons voir ce chemin à travers les petites fissures bien les grands temps d'utiliser une autre technique musclé ouais et cette technique pour moi c'est la meilleure du jeu j'adore cette technique c'est une technique d'ailleurs qui pourra s'utiliser au même titre que l'attaque tourbillon puisque vous allez faire plus ou moins le même le même trajet et surtout ça sera vraiment en ligne droite vous n'aurez pas besoin de vous diriger et ça sera beaucoup plus facile du coup de d'orienter mario et l'uji fiu avec toute cette répétition même nous nous avons besoin de prendre des pauses donc là ils vont nous expliquer quoi vous aussi les gringalais vous voulez essayer cette technique bien c'est ça l'esprit c'est avec cet esprit là que vous pourrez atteindre les sommets dont celui de ce mont d'abord appuyer sur le bouton r deux fois pour changer l'icône voilà donc de base on avait juste le saut tourbillon et comme vous le voyez avec le b maintenant on a le saut de forge latérale maintenant utiliser le bouton b pour que le petit en rouge porte le gain envers sur ses épaules oui de base en fait c'était l'inverse c'était mario qui allait sur l'épaule de l'uji appui à nouveau sur le bouton b pour lancer le forage latéral et voilà comme ceci donc comme vous le voyez ça ça nous permet d'aller dans des petits trous de souris auxquels on n'aurait pas pu avoir accès mais aussi et surtout il y avait pas mal de piques sur ce trou et comme vous voyez tous les piques ont été détruits et ça ça va nous beaucoup nous servir plus tard pour détruire des objets de manière latérale qu'on n'aurait pas pu faire avec le marteau cette technique vous permettra de passer à travers les petits trous et autres brèches pas mal c'était bien exécuté gardons le rythme montant toujours plus haut donc là la vidéo va pas prendre énormément plus de temps là on va monter jusque en haut du monde en utilisant à chaque fois cette nouvelle technique et puis on va se laisser là en tout cas comme d'habitude j'espère que cette vidéo vous aura plu on essaie à chaque fois de faire notre maximum c'est vrai que la vidéo d'où j'étais un petit peu triste ça nous est enfin c'est pas de notre faute si la vidéo a coupé en plein milieu on a essayé de de mettre ce qu'il était possible de mettre parce qu'à partir de la 25e minute c'était vraiment un regardable mais vous avez vraiment pas loupé grand chose on a juste vaincu deux mini boss ou un seul non si deux mini boss à savoir le lourache jaune où il fallait juste faire des contre attaque ça a duré trois minutes et puis lourache orange où il fallait vaincre en trois en trois coups bon c'est pas bien grave peut-être que j'essaierai de faire une partie bonus où je les affronterai une nouvelle fois bon ça servirait pas à grand chose mais l'un dans l'autre c'est quelque chose que vous avez perdu on en s'en excuse encore maintenant ouvrez bien vos oreilles les pieds tom voici une information importante le forage latéral permet aussi de briser les solides rochers il ya justement un rocher là bas allez le casser ça vous fera un bon entraînement faites parler vos biceps donc là hop on utilise l'attaque et comme vous le voyez on a fait à la fois un forage latéral donc pour se déplacer de droite à gauche mais en même temps on en a profité pour détruire le rocher qui nous empêchait d'aller à la suite du niveau alors puissant c'est une technique musclée bon préparez vos muscles l'ascension continue gardez le rythme et suivez nous au pas donc comme d'hab ces guides qui sont ultra cool qui nous explique plein de techniques donc là sont les deux seuls enfin les deux seuls à savoir que c'est déjà pas mal de d'apprendre deux techniques directement parce que dans 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 évolu on n'avait pas appris de techniques là on en apprend directement deux et un petit peu plus tard quand on reviendra dans dans ce mon pyjama puisque comme je vous l'ai dit on va refaire tous les niveaux et bien on découvrira encore une fois une nouvelle technique que les frères muscles nous apprendront une technique très intéressant qui nous enfin vous verrez je vous en dis pas plus moi c'est basse pour moi ouais c'est avec moi l'attaque vrille c'est mon attaque préférée mais l'attaque la plus importante du jeu c'est là le saut ballon voilà et donc là je vais en profiter pour vous montrer comment vaincre cet ennemi donc voilà une fois qu'il a tombé on lui saute dessus pour lui infliger des dégâts puisque comme d'hab moi je vous montre pas les les combats mais il faut quand même que je vous montre la manière de les vaincre et donc là quand il se retrouve avec un de ses ennemis et bien ce cette espèce de comment on appelle ça ah là là c'est cet alter et bien il va pouvoir se faire prendre par le gros monstre comme vous l'avez vu et en se faisant prendre et bien il pourra se faire jeter sur nous là il faut sauter au bon moment pour et bien ne pas prendre les dégâts et que ce soit l'autre ennemi qui se les prennent je vais en profiter pour utiliser l'attaque carapace rouge 3d ça changerait un petit peu que de sauter toujours sur l'ennemi ce genre de choses et d'ailleurs c'est avec cette attaque carapace si je ne dis pas n'importe quoi on ne peut pas viser les ennemis qui se trouvent en l'air donc du coup l'alter ça va pas être possible de le toucher voilà comme vous l'avez vu il y aura comme ça des attaques où il faudra utiliser des attaques frères spéciales si vous voulez faire des dégâts notamment les les ennemis qui volent un petit peu plus tard on oh salaud comme vous l'avez vu là en fait quand il se retourne il faut utiliser le marteau mais là en fait il s'est retourné deux fois donc j'ai pas réussi à le toucher et du coup de manière générale ça va assommer l'un de vos deux compères donc essayez de jamais vous prendre cette attaque après quand vous serez plus fort vous serez jamais assommé c'est un petit peu le but oui comme comme je le disais un petit peu auparavant je vous montre tous les tous les dégâts que peuvent vous infliger les ennemis mais sinon ça vous sert à rien un petit peu plus tard que je vous montre que je vous montre les phases d'attaque donc là hop il n'y a rien à faire du tout là c'est un petit peu plus tard je crois je crois à moins qu'on puisse directement y aller oui on peut directement y aller ok bon on va on va aller en haut pour voir qu'est ce qui s'y trame voilà la suite du niveau on va on va d'abord en profiter pour pour aller dans la zone auquel on n'avait pas été juste avant si ma mémoire est bonne c'est juste parce qu'il ya une pièce de puzzle et un coussinos à libérer mais c'est toujours bien au début de faire une reconnaissance des lieux puisque comme vous l'avez vu là bas d'ailleurs là il faudra utiliser le saut ballon et je vais en profiter pour tomber dans la vache pour vous montrer que ça n'inflige pas de dégâts qu'on retourne juste ici oui comme je vous l'ai dit auparavant c'est bien d'explorer toutes les zones comme comme je suis en train de le faire puisque un peu plus tard quand vous allez devoir récupérer toutes les pièces de puzzle et ben là vous aurez pas à explorer toutes les zones vous aurez juste à regarder sur la carte voir l'emplacement des puzzles il y aller et après découvrir comment les prendre en général ça sera la manière de les prendre qui va être assez difficile parce que de base vous verrez la pièce de puzzle mais vous ne saurez pas comment y avoir accès ça sera toujours ça la différence donc là hop on continue d'utiliser la taxe ouvrier d'ailleurs on voit qu'on pouvait aussi aller en bas en bas ça nous aurait rapporté quoi on va aller en bas pour voir ça de plus près hop ah bah voilà c'était juste un super one up il ya deux sortes de one up il ya le one up de base qui vous redonne la moitié de vos pv à savoir les points de vie et remet sur pied un combattant qui qui était mort par exemple si mario est mort vous utilisez un one up ça lui donne 50% de son énergie et ça le fait revivre et il ya les super one up comme celui là que je viens d'avoir et qui redonne 100% de la vitalité du personnage et lui redonne la vie donc voilà les deux c'est très intéressant et comme vous pouvez le voir en fouillant un minimum le le monde et bien attendez là je me concentre oui en fouillant un minimum le monde vous aurez jamais l'utiliser d'acheter l'utilité d'acheter des d'acheter des objets directement chez le marchand parce qu'il y en a tellement à récupérer à la fois quand quand on fait des combats comme maintenant à la fin de chaque combat en général on récupère des des objets et puis à la fois et bien dans le monde comme vous l'avez vu là je suis j'ai sauté en dessous en dessous un cube et ça m'a directement donné un super one up donc voilà comme d'habitude j'essaie un minimum de concentré pour pas faire n'importe quoi pour l'instant sur la ça fait plus de 11 heures qu'on est ensemble avec toutes ces vidéos et bah j'en ai profité pour gagner un défi voilà et surtout sur l'ensemble des 11 heures je suis mort deux fois je crois je suis mort une fois vous l'avez pas vu c'était contre le urache orange et une deuxième fois encore une fois dans ce monde onirique mais j'essaie vraiment de bien faire les choses parce qu'une personne qui essaierait de vous expliquer comment terminer le jeu et on voit on voit la personne pas arrêter de mourir pas savoir quoi faire moi je trouve ça inintéressant au possible donc je suis en connaissance de cause puisque j'ai déjà terminé le jeu ensuite malheureusement je me souviens pas de la totalité de ce qu'il faut faire et puis dans le sens c'est intéressant aussi de pas savoir d'avoir une petite phase de découverte ensemble comme ceci sans être obligé de rester bloqué pendant 30 minutes ça c'est le genre de truc que je déteste vous voyez ce genre de let's play et let's play où la personne on l'apprécie parce qu'on aime bien cette personne mais ensuite quand on le voit jouer on sait déjà ce qu'il faut faire et on voit que le mec y arrive pas je trouve ça inintéressant c'est incroyable donc là on se retrouve ici il va falloir utiliser l'attaque vrille pour entrer dans ce tuyau et ce tuyau qui va nous emmener presque tout en haut de du mont du mont pyjama et là on va avoir une petite blague qui va être faite on se retrouve avec une fontaine voilà cette fontaine en la buvant on va on va récupérer de la vie et voilà seulement de base ça va aussi nous faire halluciner et la première fois qu'on va en boire et bien du coup ça va nous mettre qu'on a un game over si jamais on la boit sauf qu'on n'aura pas un game over ça sera ce qu'on pense qu'il se passe et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que si si on n'est pas au courant on pense qu'on a véritablement un game over et on n'a pas sauvegardé avant très longtemps et ça ça nous rend fou regardez je vais faire avec vous boire l'eau de la fontaine cette eau à l'odeur agréable fraîche et cristalline se répand dans le corps de mario et l'uji et les plonge ainsi dans un profond sommeil peu après une autre odeur tout aussi agréable infiltre dans les narines de mario et l'uji et tirant ainsi de ce paisible sommeil attiré par cette odeur sublime mario et l'uji vont de l'avant étrangement leur corps semble léger d'un pas svelte il touche la terre leur moustache semble flotter tel une toile d'araignée caressée par le vent du mont l'odeur se fait plus forte leur chemin leur paraît long mais il leur paraît court les voilà à la source de cette odeur ils trouvent une quantité infinie de champignons une quantité qui pourrait s'y noyer champignons mario bondit sur le tas de champignons l'uji saute sur le tas de champignons ils ingurgitent autant qu'ils le peuvent et personne ne peut les en empêcher ils ne savent pas à quel point ils ont mangé un nuage blanc apparaît à côté de mario ses gants caressent l'atmosphère ses bottes s'emplissent d'eau et de mer l'île rétrécit non ce sont les frères qui ont grandi ils sont devenus aussi gros que l'île ils font mille fois leur taille normal un claquement de doigts pourrait écraser Bowser il ne peut rien leur arriver maintenant ils sont euphoriques et en extase peu après ils réalisent qu'ils ne peuvent pas reprendre leur taille normale game over voilà donc ça c'était une petite blague des développeurs qui fait en sorte que tu as super peur tu n'as pas sauvegardé depuis super longtemps et c'était le fait que eh bien les frères musculaux nous poussent à le boire ils disent si vous voulez vous pouvez boire l'eau de la fontaine mais vous n'êtes pas obligé de le faire et en le faisant eh ben on voit l'écran game over s'afficher on aurait dit que vous aviez que vous étiez en plein cauchemar vous allez bien boire de l'eau de cette fontaine redonne la santé mais fait aussi rêver ceux qui en boivent bon on dirait que ça va poursuivons notre route et voilà donc là on a récupéré tous les pv et les pb et d'ailleurs le rêve c'était une référence directement à Alice opéré des merveilles je sais pas si vous connaissez mais c'est une demoiselle qui en prenant des champignons pourra rétrécir ou grandir un livre très intéressant le film qui est fait par Tim Burton l'est beaucoup moins même s'il y a Johnny Depp qui joue dans et que les acteurs sont très très bien il l'est beaucoup moins si jamais vous avez l'occasion je vous conseille de le lire très très bon film euh très très bon livre pardon le voyage change hein c'est notre récompense pour être arrivé si haut ouais belle récompense un peu froid sur les triceps il faut être fort pour grimper aussi haut que nous l'avons fait si nous continuons comme ça nous arriverons sûrement bientôt au sommet de la montagne mais atteindre le sommet demande des muscles personne ne peut savoir quel danger nous est atteint qui nous est atteint pardon nous devons nous exercer tous ensemble un pour tous et tous pour les muscles nous devons nous exercer dur devenir énorme tous ensemble je commence à me demander s'ils sont capables de parler normalement on y va venez donc là voilà on va on va devoir détruire toutes les toutes les pierres qui nous empêchent d'aller tout en haut de la montagne parce que là ça sera bien véritablement le sommet de la montagne mais ça on le verra dans la prochaine vidéo là directement je vais sauvegarder je vous remercie encore d'avoir pris un peu de votre temps pour regarder cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures n'hésitez pas à commenter encore merci d'être aussi nombreux à regarder cette vidéo ciao ciao Sous-titrage ST' 501